Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, on se retrouve aujourd'hui pour voir ce qu'il y a dans ce carnet de croquis. Le carnet c'est un carnet canson 180 degrés, c'est le même papier que le carnet que je vous ai montré dans mon précédent sketchbook tour. La seule différence c'est la reliure. Il y a un petit truc comme ça avec un aimant pour tenir le cahier fermé. Il y a une reliure qui est comme ça qui permet d'ouvrir le cahier soi-disant plus à plat mais surtout vous voyez ça permet que ça se barre en fait, c'est-à-dire qu'on a deux épaisseurs rigides et qui sont collées sur un cahier fin. Franchement c'est pas formidable et il est beaucoup plus cher que le Artbook One pour exactement le même papier, juste le format est très légèrement différent. J'ai commencé le carnet en fin avril 2022, je l'ai fini le 21 mars 2023 donc j'ai mis un petit peu moins d'un an, ce qui est vachement mieux que le précédent. Première page, donc là on a des cocas qui sont d'après photo. Il y a principalement du crayon de couleur, du crayon, les graphites mattes très foncé 14b de Faber-Castell pour tout le noir que j'aime beaucoup et un petit peu de pastel à l'huile. Sur cette page j'avais testé une technique que propose souvent Sophie McPike de commencer par mettre un lavis de couleur et de dessiner par dessus. Donc il y a un lavis d'encre avec ce qu'il y avait au fond de mes palettes et par dessus j'ai dessiné au... il doit y avoir un peu de crayon de couleur, pastel à l'huile et le crayon 14b encore une fois. Là on arrive dans Mermay donc j'ai dessiné des sirènes pendant le mois de mai, j'en ai pas fait une par jour mais j'en ai fait un certain nombre, il y en a quelques unes que j'aime bien dont celle-ci qui est disponible d'ailleurs dans ma boutique Redbubble. C'est amusant de voir comme je suis passée d'un carnet où il y avait énormément de noir et blanc, voilà des choses comme ça, un carnet où il y a majoritairement des dessins en couleurs en fait. Et j'avais quelque chose où je faisais un dessin par page très propre et là maintenant j'ai des... des gribouillis pour essayer, pour essuyer ma plume, des croquis du dessin d'après, des palettes de couleurs. Sur celui-ci j'ai testé ceci qui est du graphite aquarellable en fait. C'est une petite boîte avec dedans un pain de graphite avec lequel on peut peindre un peu comme de l'aquarelle. C'est un peu plus compliqué à utiliser mais ça donne des effets qui sont sympas, notamment là pour le rocher. Ça c'est le dessin, je veux dessiner une sirène comme ça et c'est... je l'ai fait encore une autre fois après, là c'était la deuxième fois, je l'ai refait une autre fois et à chaque fois je ne suis pas contente du résultat donc il va sûrement falloir que je re-explore ce thème jusqu'à ce que j'arrive à faire cette sirène à deux queues que... à chaque fois je me loupe. Là c'était... je crois que c'est la même encre à paillettes que j'avais utilisé pour mon Inktober, pas le dernier mais celui d'avant. Ça c'est des essais dont je me suis servie pour dessiner des plaques pour une ligne aux gravures qui doit toujours être faite. De l'encre rose, un peu de... il doit y avoir un petit peu de crayon de couleur et du stylo plume. Encore une sirène avec de l'encre, crayon de couleur, du pastel à l'huile. Celui-là c'est assez rigolo en fait parce qu'il y a des zones qui ressortent très blanches et c'est juste des zones où j'ai passé simplement du... je sais plus si c'est de l'encre ou du blanco. J'ai corrigé au blanc certaines zones du croquis que je pouvais pas effacer et en fait ça fait des traces de couleurs sur le requin qui fonctionnent bien. Celle-là j'étais partie pour détailler tout le croquis. Je l'ai fait à la sanguine et au graphite et en fait une fois que j'ai fait les détails du haut, j'avais peur qu'on perde finalement le reste si je détaillais trop la queue donc j'ai décidé de le laisser comme ça. Voilà la deuxième sirène à deux queues qui... je suis désolée pour elle mais elle aussi est complètement ratée. Enfin... ne me plaît pas. J'ai conscience que si je dis qu'elle est complètement ratée il y a des gens qui vont se dire que ah mais j'arrive pas à faire aussi bien moi. Le référentiel quand je dis que c'est raté ou que ça me plaît pas c'est vraiment uniquement mon propre référentiel à moi par rapport au reste de ce carnet et après c'est un carnet de croquis donc je sais que je vais avoir dedans des dessins qui sont réussis et d'autres que je vais juger rater et que je ne vais pas garder ni utiliser pour faire des prints ou quoi que ce soit. Et c'est pas grave c'est normal c'est aussi un lieu d'entraînement. Voilà où je teste des choses comme là j'ai mélangé du crayon multicolore, je sais pas c'est du feutre ou du posca pour le jaune, il y a de l'encre aussi, j'ai testé différentes choses. C'est hyper compliqué à dessiner les libellules, j'en suis pas encore à faire des libellules qui me plaisent. J'ai beaucoup mélangé l'encre et le crayon de couleur. C'est pas un papier aquarelle donc il gondole légèrement. En général une fois qu'on a gardé le carnet fermé quelques jours ça s'aplatit quand même suffisamment et après au besoin ça se corrige une fois qu'on scanne le dessin. Ça c'est d'autres tests pour une plaque de linogravure qui est toujours à l'état de plaque dessinée. Donc on arrive sur la fin de mer Mei, dans une autre quand il y a un trou dans la page, dessine des fleurs ou des animaux d'après photo. Voir les deux. Et voilà et pour finir Mer Mei j'ai fait une sirène oiseau. De temps en temps j'essaye de revenir un petit peu sur l'encre de chine comme j'en faisais avant mais même là j'ai rajouté un peu de couleur finalement. C'est pas mon dessin préféré. Je l'aime bien mais c'est pas, il est oubliable. Un petit portrait. Le 21 de la série. Un jour je vais finir par arriver à mes 100 portraits. En général je prends des modèles sur Pinterest, sur Instagram si je vois des portraits qui me plaisent et je m'en sers de base. J'aime bien celui-ci. Ça c'est des morceaux d'un, du compte Instagram qui propose des natures mortes qui est Still Here Still Life, qui propose une base à redessiner à peu près toutes les semaines. J'aime beaucoup cette page là. Je trouve qu'elle fonctionne très bien au niveau des couleurs. Je suis contente du portrait que j'ai fait ici. Je suis contente de mon petit canard et du fond que j'ai fait. Il y a encore un mélange de techniques, il y a de l'encre pour le fond, beaucoup de crayons de couleurs pour les détails. Le portrait est principalement au crayon de couleurs avec des petits points au Posca blanc. J'ai retravaillé un petit peu sur les fleurs. J'ai toujours cette série de têtes de femmes à l'encre de chine avec des fleurs que je n'ai pas continué beaucoup dans ce carnet à part celle-ci. Là c'est un petit croquis qui fait rapidement de mémoire après avoir vu une femme que j'ai croisée qui attendait à l'arrêt de bus. Ça m'a donné une idée. Je vais travailler un petit peu les mains là et le dessin final est ici. Je l'aime beaucoup. Je me suis rendu compte en fait sur ce dessin que mes crayons de couleurs que j'utilise qui sont des Castle Art sont très légèrement aquarellables. Donc si je passe de l'eau dessus je peux un petit peu adoucir les traits. C'est ce qui m'a permis de faire notamment ces feuilles là. Je crois que je les ai un peu travaillé à l'encre aussi. J'ai une amie qui était en Bretagne à qui j'ai demandé de m'envoyer des photos du littoral à côté de là où elle était. Donc c'est des paysages d'après photos. Apparemment les coins sont reconnaissables. En tout cas celle-ci d'après les gens qui connaissent. Je n'étais pas du tout contente sur le coup mais à le revoir celui-ci. Il est pas mal. C'est de l'aquarelle avec un petit peu des détails soit alors en haut je pense que c'est simplement au fineliner et en bas c'est au crayon de couleurs et peut-être un petit peu au pastel à l'huile. Le papier est un petit peu gondolé mais il s'est remis pas mal à plat. Là on a quelques pages où je crois que j'ai manqué un petit peu d'inspiration pour faire des choses. Donc j'ai un croquis d'un dessin que vous verrez un petit peu après. Mon chacha. Encore des fleurs. Un petit portrait rapide d'après une vidéo. A chaque fois qu'il y a ce genre de couleur c'est que je travaille avec mes crayons magiques. Il s'appelle effectivement Magic. C'est un crayon multicolore fait par Koinur. Alors il y en a toute une autre série. Il y en a ceux-là qui ont des couleurs légèrement différentes. Et il y a ensuite des crayons qui sont dans la même teinte. Il y a toute une boîte que j'utilise finalement moins que le... celui que j'utilise le plus c'est celui-là qui est le jaune, bleu, rouge. Et ça donne des variations de teintes que j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne beaucoup de vie aux traits. Là j'ai fait un mélange avec de l'encre que j'ai utilisé au pinceau et la même encre au stylo plume. Pareil là je me suis servie de la page de gauche pour travailler des détails au crayon multicolore. J'ai essayé de voir la structure du gypse au fil. Celle-là je l'aime bien. J'ai testé un petit peu de travailler avec les techniques de Sophie McPike. Elle fait en premier lavis de couleur. Elle définit la forme du sujet principal et ensuite elle fait ressortir à la fois le sujet principal et les motifs autour avec des... en utilisant en fait des espaces négatifs, c'est-à-dire en laissant clair certaines zones et en fonçant ce qui est entre les motifs, les feuillages, en laissant les étoiles, les oiseaux. J'espère que YouTube ne va pas me la censurer pour les boobs. J'aime bien cette double page aussi. J'ai fait un petit peu le même principe sur la page de droite sauf que j'ai couvert en fait le fond avec toujours ce même graphite, en l'utilisant vraiment comme une aquarelle cette fois-ci. J'aime bien l'ensemble des deux pages. Après, ouais, il y a des choses dont je ne suis pas très contente au niveau des proportions sur celui-là. Mais j'aime bien les couleurs. Ça et ça, c'est d'après photos. Ça, c'est inspiré d'une youtubeuse. Je crois que c'est Anousha Sayed. J'ai dit inspiré. Ce n'est pas forcément très juste comme portrait. Encore des petits portraits. Là, je me suis amusée à le simplifier un petit peu. Et j'ai vu une autre... C'est marrant parce que j'ai vu une autre youtubeuse se servir de la même photo de base sur Pinterest. J'ai refait ce que j'ai fait beaucoup sur la fin du dernier carnet. C'est de prendre... Là, j'avais trois couleurs différentes de crayons de couleurs, plus le graphite noir. Et de faire toute la page dans ces teintes-là. C'est encore un morceau de Still Hair, Still Life. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire là au niveau des détails et des reflets dans les coupes de glace. un petit peu d'encre encore. Des mélanges d'encre et de crayon de couleurs. J'aime bien celui-là. C'est un petit peu inhabituel pour moi, mais je trouve qu'il fonctionne pas mal. Celui-là est plus classique. Ça, c'est pas un portrait, par contre. C'est vraiment d'imagination. Je voulais essayer de voir si je pouvais faire des petits doodles qui soient petits, mais en même temps, je réussis à mettre mon style. La suis-là pas mal. J'aime bien celui-ci. Ça, c'est la version donc un peu plus détaillée de ce que vous avez vu. C'est qu'il y avait déjà ici. Voilà. Encore avec beaucoup de crayons multicolores. J'ai ajouté quelques détails avec des crayons de couleurs d'une seule couleur pour les livres et un bleu. Ça, c'est des recherches pour un costume qui se sont retrouvés là, alors que normalement, je l'ai fait dans un carnet séparé, mais j'avais que ce carnet sous la main au moment où j'ai commencé à y réfléchir. J'ai fait quelques pages sur ces champignons dont je ne trouve plus le nom français. Pleurote en huître. Voilà. C'est une variété de pleurotes. J'ai dû voir passer une image et j'ai décliné le thème de différentes façons. J'aime beaucoup celui-ci et celui-ci. C'est un petit croquis que j'ai pas poussé plus loin, mais finalement, je trouve qu'il fonctionne bien. Ça, c'est fait avec encore la petite boîte de graphite soluble Artgraph et je suis super contente de ce que ça a donné. Je suis un peu moins contente de cette version-là à l'encre de chine. Là, c'est un croquis que j'ai fait d'après une photo que j'ai vue jeune saison et j'ai jugé que finalement, j'arriverai pas en faire quelque chose d'intéressant. Un petit shirt d'André, une mamie qui avait trop le swag que j'ai croisé dans la rue avec un pantalon avec d'énormes motifs de feuilles. Ça, c'est Posca et crayon de couleurs par-dessus, mais je suis pas contente de l'harmonie des couleurs. Pour moi, ça fonctionne pas très bien. Je crois que le rose de la peau de la petite fée ne me plaît pas trop. J'ai eu un gros moment où j'étais pas inspirée. Là, donc j'ai essayé... Là, il y a une grosse pause en fait. Parce qu'on est... Voilà, on est en juillet. En juillet, j'ai fait une page. J'ai fini cette page-là début août. Puis j'ai fait celle-là, mais j'ai galéré à trouver des choses à dessiner. Ça, c'est pareil, c'est quelqu'un qu'on avait croisé dans une queue à Walibi. Et la jeune fille était vraiment habillée comme ça, avec la ceinture corsetée, une chemise avec des motifs japonais. Très très classe, la demoiselle. Mais j'ai beaucoup beaucoup de mal à faire une page intéressante. Voilà, celle d'après, là, il y a eu un petit peu plus de choses. Ça, c'est d'après photos. Potentiellement, les canards sont d'après photos aussi. Et dans le doute, dessinent des plantes ou des oiseaux. Principalement des canards, d'ailleurs, sur ce carnet. Celui-là, j'en étais plutôt assez contente jusqu'au moment où j'ai ajouté les couleurs aux crayons de couleurs par-dessus l'encre. Et la palette ne fonctionne juste pas. C'est pas grave. Encore une journée pas super inspirée. Ceci est censé être un chat avec un corps d'abeille. J'ai une amie qui m'a suggéré de dessiner ça. Et non, j'étais pas convaincue et ça marche pas. Cette page était un draw this in your style. Je ne sais plus de qui, mais je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire. J'avais un petit peu travaillé le paysage avant. C'est crayon de couleurs, principalement du crayon multicolores et quelques touches d'autres couleurs. Et je suis super contente de l'ensemble. C'est aussi une page que j'aime beaucoup. On était en vacances à un endroit où il y avait des très belles roses bicolores. Donc la rose, je l'ai faite à peu près d'après photo. Et ensuite, j'ai dessiné autour. Mais ouais. Retour avec un petit peu d'encre rose. Je crois que j'avais beaucoup d'encre rose qui restait dans mes fonds de palette. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de roses dans ce carnet. Du rose, du orange et du vert. Ça, c'est une page que j'aime bien aussi. Ça, c'est un autre portrait d'après photo. J'essaye de sortir doucement de ma zone de confort des jeunes femmes. Donc d'aller vers des personnes plus âgées, un petit peu des hommes. J'aime beaucoup, surtout, alors la fleur peut-être moins, mais le portrait et la baleine là. Là, on est sur des recherches de motifs pour un tissu personnalisé pour une cliente. C'est quelque chose que je commence à faire depuis que j'ai l'iPad de pouvoir proposer des dessins de tissu personnalisé avec mes commandes. Je vous avais montré, je ne sais plus quand est-ce que c'est exactement, je voulais montrer dans un vlog. Je suis allée visiter une expo sur les jardins au 19e siècle et j'en ai ramené des livres de dessins botaniques. J'ai essayé de reprendre une illustration de ce livre et d'en servir de base pour quelque chose. La fleur est vraiment juste trop bizarre. En fait, je suis plus contente de ce que j'ai fait sur la page d'après. C'est pareil, je me suis servie d'un de ces livres de botanique pour avoir la base et ensuite j'ai rajouté un petit personnage dedans. Ça, c'est des croquis pour quelque chose que je devrais faire un peu plus tard. Ça fait un moment que je l'ai dans mes plans, cette petite mamie. Des petites souris aussi. Celui-là, j'avais une idée en tête qui m'avait l'air de fonctionner et je n'ai pas réussi à la mettre sur papier de façon satisfaisante. J'ai fait un premier test de composition, mais qui n'était pas super convaincant. J'ai cru que j'avais quelque chose qui marchait, mais une fois que j'ai mis en couleur et que j'ai fini le dessin, j'étais là, waouh, non finalement. Une personne que j'ai croisé dans la rue. Ça, c'est un portrait d'après photo. Là, j'avais noté une série de mots pour essayer de faire une illustration autour de ça. J'ai le croquis ici et la version à l'encre de Chine ici. J'ai fait une série de reprises de portraits de famille aussi, comme j'ai récupéré beaucoup de photos de famille dernièrement cet été. C'est un de mes cousins. Je ne sais pas exactement lequel. J'ai un soupçon, mais je ne suis pas sûre. Et j'ai testé de faire ça au pastel à l'huile. C'est un peu petit comme format pour travailler au pastel à l'huile. J'avais illustré dans le précédent carnet une recette de cuisine. J'ai essayé de le refaire dans celui-ci, mais je pense que j'ai fait trop simple en fait, quelque part. J'avais un peu la flemme ce jour-là en fait. Donc j'ai bien dessiné mes petits légumes. Je suis assez contente de chaque légume individuellement, mais l'ensemble de la page, moyen. Là, je n'avais pas non plus énormément d'inspiration, mais finalement, l'ensemble fait une page qui ne fonctionne pas trop mal. Je suis partie d'un dessin de Silène, potentiellement d'après photo, je pense, pour avoir une base parce que je ne devais plus trop savoir pour les feuilles. Et puis, des petits champignons, quelques fleurs à l'encre. Ça, ce n'est pas un portrait d'après photo. C'est vraiment d'imagination. Il y a des dessins comme ça où je vois quand même le progrès qu'il y a eu au niveau des nuances que j'arrive à faire, de ce que j'arrive à faire dans la gestion des couleurs. Je vois que ça sert de dessiner vraiment régulièrement avec ça. Un petit peu de file liner. Quelques recherches, parce que je voulais essayer de faire une autre recette illustrée, mais au moment, ça n'a pas évolué plus loin que ça. C'est resté au stade de croquis. Ça, c'est au moment où j'ai commencé la poterie. J'ai fait quelques recherches de motifs pour la décoration des pièces que j'avais faites, en reprenant notamment des choses qui sont dans un livre de motifs. Dans ce carnet par rapport au précédent, il y a beaucoup plus de choses que j'ai faites d'après modèle, où j'ai reproduit des choses que j'ai vues ailleurs, plutôt que juste des choses issues de mon imagination. Là, c'est d'après photo. Tout ça, c'est d'après un livre sur les motifs de tissus. Alors celui-là, il fonctionnait plutôt pas mal. Au niveau couleurs, c'était correct jusqu'à ce que j'ajoute l'encre. Bon, la palette de couleurs fonctionne pas bien. Celui-là, je l'ai fait après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la page d'après, j'ai fait ce lapin. Et du coup, le crayon de couleurs s'est reporté ici et j'ai eu un espèce de décalquage du lapin. Donc j'ai fait cette version-là, que finalement, je préfère de beaucoup à la version d'origine. Je trouve que celui-ci est plus réussi. Mais c'est pour ça aussi qu'il se ressemble autant. Et c'est aussi pour ça qu'en général, je travaille que sur la page de droite. Des fois, je fais quelques croquis sur la page de gauche, mais sinon, je me retrouve avec des transferts. Comme le papier est fin, en plus, on voit facilement à travers l'un ou l'autre. Alors là, on est arrivé en janvier où il y a deux illustratrices. Je vous en ai déjà parlé. Je crois que je vous ai montré les dessins que j'avais fait pour le Artist Day is Week. Je vous l'ai montré dans mon vlog de janvier. Ça, c'est le carnet créatif de La Petite Ruse. Je crois que je vous en ai aussi déjà parlé. Donc, qui propose tous les mois une palette de couleurs, des choses à dessiner, des petites astuces avec quelques petits modèles. J'aime beaucoup ce format-là. J'en ai un deuxième qui m'attend dans mon carnet actuel. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps vu qu'on en a déjà parlé. Posca, crayon de couleurs pour celui-ci. Du Posca, du crayon de couleurs et du collage. Ça, c'est la première fois que j'utilise ça, de coller le premier truc un peu joli qui me tombe sous la main pour cacher un truc que vraiment je trouve trop raté. Et du coup, la page me plaît. Je crois que si j'avais gardé l'essai de nuages que j'avais laissé là, elle me plairait beaucoup moins. Ça, c'est encore des recherches d'après des livres de costumes. Je passe assez vite parce que je sais qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Je pense que celui-ci, je vais le proposer en print sur la boutique dans pas longtemps. Le lien est, comme d'habitude, dans la barre d'infos en dessous. Ça, c'est le moment où j'ai acheté mes Néocolor. J'avais pas encore toutes ces couleurs. J'en ai acheté quelques-uns en plus. Après, ce sont des... un peu comme des pastels à l'huile en un peu moins mou et aquarellable. Et donc, forcément, j'ai testé ce que ça donnait. Encore pas mal de petits lapins, une grenouille. Comme c'était quelque chose que j'avais fait d'après photo dans le journal, je sais pas quoi, j'ai collé la référence sur la page de gauche. Là, on arrive en fin février. Alors, il y a eu un gros trou entre fin janvier et fin février parce que je finissais le projet océan pour le concours de Foundation's Reveal. Donc, j'ai peu dessiné. Ça, c'est une base de feutre à alcool avec par-dessus du crayon de couleur et un petit peu de... je ne sais plus, pour le fond. Néocolor ou pastel, quelque chose comme ça. En février, il y avait Noemi de Les Mystiques qui avait proposé une liste, comme l'an dernier, de 20 jours ou 20 pages. Sauf que je n'ai pas pu le faire en février. Donc, je m'y suis attaquée un peu plus tard. Et pour être honnête, je n'ai toujours pas fini la liste parce que je l'ai fait un petit peu à mon rythme. Mais ça, c'était le premier thème qui était des plantes aromatiques. Donc, c'est tout. Encore une fois, principalement, d'après photo, j'ai testé différentes choses. Il y a du feutre à alcool, du Posca et du crayon de couleur, de l'encre et du crayon de couleur, et encore du crayon de couleur et du crayon de couleur. Un essai de portrait d'après photo. Tiens, je ne l'ai pas numéroté celui-là. J'ai l'impression que quand je me remets à dessiner des portraits, j'ai une période où je suis un petit peu rouillée, et j'en fais quelques-uns qui ne sont pas très réussis. Je ne suis honnêtement pas très contente de ce que j'ai fait sur celui-là, ni de la palette de couleurs qui pourtant me semblait bien, que je l'avais un petit peu testé avant, ni du résultat, de la ressemblance avec le sujet. Là, ça devait être le deuxième thème du 20 jours à 20 pages, qui était une cartographie, sur laquelle je n'avais pas du tout eu d'idée au début. C'est pour ça que j'ai commencé par faire deux pages de portraits. En fait, je suis tombée dans mes recherches et pérégrinations sur le web sur un plan de parc, et j'ai eu envie de tester, donc j'ai fait ça en collage. C'est pas exactement génial, mais ça m'a donné des idées pour la suite. J'ai eu cette idée qui a la popée en même temps. Du coup, j'ai combiné ça sur la page d'après, pour faire cette illustration, qui est encore une fois un mélange de Posca et de crayons de couleurs. C'est une technique que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, je me rends compte maintenant. Ça, c'est le thème d'après de 20 jours 20 pages, qui était l'espace. J'ai fait quelques croquis ici, des tests de Posca, parce que certains Posca ne marchaient pas très très bien. J'ai des vrais Posca, j'ai des quelques-uns qui sont des vrais, et puis j'ai des paint markers, qui sont des choses de chez Action, où il y a un peu d'autres couleurs. Il y a des choses métallisées, il y a des teintes que je trouve pas forcément au Posca, et puis c'est pas du tout le même prix. Mais des fois, il y en a qui marche pas bien, ou qui arrête de marcher assez vite, malheureusement. J'aime bien cette illustration aussi. Je suis contente de ce que ça a donné. Le thème d'après, c'était un animal sauvage, et je suis partie sur les crabes. Donc c'est principalement d'après photos, tout ça, avec, en y mettant bien sûr ma pâte, en harmonisant les couleurs sur l'ensemble de la page. Ensuite on avait la campagne, et qu'est-ce que j'ai eu du mal à trouver des idées, et finalement je me suis rappelé qu'on a le site ici qui s'appelle Météo Grenoble, qui propose une météo locale qui est assez fiable en général, et sur laquelle sont aussi publiées des photos des environs. En général c'est des jolies photos, et puis c'est des... voilà c'est des paysages du coin, donc on a la dente crawl. Je ne sais plus où c'était, mais c'est une autre photo de ce site-là. J'ai travaillé sur cette page avec principalement les néocolores. Peut-être ? Je suis même pas sûre qu'il y ait de crayons de couleurs. Si, il y a un peu de crayons de couleurs dans le ciel, parce que j'ai pas encore de bleu en néocolore 2. Du Posca blanc, et là j'ai complété avec un feutre noir, Pintel, Pintel Sign, dont je me sers de temps en temps, pour faire des croquis un petit peu grossiers, quand je veux m'obliger à faire des... à pas trop peaufiner, à pas trop hésiter sur ma ligne. Et puis là, un petit peu de Posca, je crois, pour le violet, pour changer, et du graphite noir. Et oui, je suis passée de... des dessins des paysages aux environs, aux tulipes. J'ai pris des références photos pour les tulipes. Tout le reste, c'est d'imagination. Il y a une base de Posca, et par-dessus, du liocolore et du crayon de couleurs, pour changer. Ça, c'était la suite, donc, de 20 jours, 20 pages, avec les fruits de saison. Alors, c'est pas la meilleure saison pour les fruits, donc, du coup, j'ai commencé par des radis, même si c'est pas des fruits. Et ensuite, j'ai continué avec pommes, kiwis et poires. J'aime bien cette page-là aussi. Je me suis bien amusée dessus. Je sais pas pourquoi j'aime autant dessiner les radis. Les poires, c'est d'après une photo. Mais c'était intéressant, du coup, en les faisant simplement en noir et blanc, de travailler juste les valeurs et pas les couleurs, pour changer. Les deux thèmes d'après, il y avait, je ne sais plus dans quel ordre, un personnage inventé et un motif fleuri, et j'ai décidé de combiner les deux. C'est crayon de couleurs et néocolore, c'est-à-dire que toutes les zones-là qui sont travaillées un petit peu, comme si c'était à l'encre, en fait, c'est un pinceau humide qui est passé sur des traits de néocolore, voire j'ai directement passé mon pinceau à réservoir sur le néocolore pour le passer ensuite sur le papier. J'aime beaucoup notamment ce jaune, qui fait un jaune très lumineux sur le papier que je n'arrive pas à voir avec d'autres outils pour le moment. Il y a un petit peu de pastel à l'huile aussi pour le blanc. J'utilise pas mal le pastel à l'huile de sennelier. Les senneliers sont une qualité qui est vraiment au-dessus des autres, y compris des langues que j'ai, et ça ressort énormément même sur ce papier qui n'est pas tout à fait tout à fait blanc, mais presque blanc. Si je n'ai pas encore fini la liste des 20 jours 20 pages, c'est aussi parce que je fais d'autres choses sur les pages, notamment je suis partie sur du muguet. Alors il y a une base de crayon de couleur avec un fond au feutre, ça c'est une petite idée. J'ai vu passer un défi de fée des fleurs pour le mois de mars. Je pense que je vais essayer de faire une petite série, mais il y avait la fée du muguet notamment dans cette liste de promptes. Il y a des chances que je retravaille dessus. Et j'ai refait des portraits, il faudrait que je les numérote. C'est tout d'après des photos anciennes trouvées à différents endroits en ligne. Donc c'est pareil, celui-là c'est le premier que j'ai fait et je trouve que c'est vraiment le moins réussi, le moins ressemblant. Je suis beaucoup plus contente de ces deux-là. Alors ces deux-là c'est du crayon de couleur avec un petit peu de néocolor pour la couleur, du feutre pour le fond. Celui-ci j'ai encore ressorti mon crayon multicolore. J'ai l'impression que ça me déstresse quand je travaille avec ce crayon. Je suis en mode bon bah je m'amuse à faire quelque chose et du coup j'arrive à faire des choses plus intéressantes. Le jaune c'est encore du néocolor. Et on arrive déjà à la fin, le dernier thème que j'ai fait dans ce carnet c'était une famille d'insectes. Je suis allée chercher plein d'images de scarabées et de coléoptères sur Pinterest et j'ai essayé de faire ces images où on a plein d'insectes. C'est inspiré des cadres de collections d'entomologistes. C'est une base de Posca par dessus des crayons de couleurs et le fond est au néocolor. J'aime un petit peu de néocolor aussi sur les insectes eux-mêmes. J'aime beaucoup cette page et je pense que je vais en faire un print. J'ai un petit peu débordé sur la page de gauche. Ce que j'ai bien aimé faire dans certaines zones, c'est si on passe un premier Posca d'une couleur et puis qu'on en passe un deuxième avant qu'il soit sec, on arrive un petit peu à les mélanger. Je l'ai fait un petit peu notamment sur cette punaise-là. Mais du coup après pour récupérer la couleur d'origine, il faut en passer un petit peu par ici. Et comme j'avais ce portrait-là qui avait traversé en fait, je l'ai plus ou moins refait avec un mélange de feutres et de Posca et je préfère cette version-là du coup. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en dessous pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me soutenir via ma page Ko-fi ou via ma boutique Redbubble. Et je vous dis à bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501